Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Désiel et aujourd'hui je suis de retour pour la deuxième partie de la construction du gabarit taille forte comme celui-ci. Maintenant que les corsages doux et devant sont découpés tout autour, on va commencer les modifications. Les instructions se retrouvent sur la troisième page. Pour commencer, on va venir se tracer deux lignes, la première du pivot jusqu'à l'emmanchure, un petit peu en haut de notre cran d'emmanchure et la deuxième, on va la tracer sur la latérale, alors du pivot jusqu'à la latérale, environ 5 à 8 cm du sous-bras. Ces deux lignes, on va les découper puis on va aussi découper un côté de la pince d'épaule et un côté de la pince de taille. Maintenant comme toutes les lignes de coupe vont rejoindre le pivot, je vous conseille de placer un petit peu de scotch tape pour renforcer votre coin et cela des deux côtés de votre papier. sur votre papier, je vais être rendu au numéro 12 où on doit fermer 5 mm pour réduire la longueur de l'épaule. On vient mesurer sur la partie latérale de notre corsage au niveau de l'épaule 5 mm puis on va superposer la partie de la médiane à celle de la latérale jusqu'à notre point. On vient coller notre patron. Maintenant la prochaine modification ça va être au niveau de l'emmanchure. On va venir mesurer sur la partie du haut 1 cm à partir de la ligne de coupe et on va fermer l'emmanchure de 1 cm. Cette fois on ferme mais ce n'est pas pour rapetisser notre emmanchure, ça va être pour pouvoir la creuser davantage. Encore une fois, on va superposer la partie du bas avec celle du haut et on vient coller notre patron. La troisième fermeture c'est au niveau de la latérale. Vous allez mesurer sur la partie du haut le 1 cm qu'on doit fermer puis on va prendre la partie du bas et la pivoter par dessus la partie du haut et on colle notre patron. Cette fermeture latérale, c'est que j'ai remarqué qu'avec la gradation standard, la latérale et le dos allongent un peu trop. Pour cet exemple, j'ai utilisé 1 cm mais ça pourrait être 1.5 et même 2 cm. Ce que vous devez faire c'est prendre votre mesure dos ou la personne pour laquelle vous faites le gabarit, mesurer ce dont vous avez besoin. On va fermer la latérale du devant avec la mesure en trop. Maintenant la modification du devant est presque terminée mais avant de la mettre de côté et de faire le dos, j'aimerais que vous placiez un petit bout de papier en dessous pour remplir la partie manquante au niveau de la taille et on va laisser ça comme ça. On va aller faire notre dos puis après ça il nous reste à ajuster les mesures de taille. Maintenant pour le dos, la première chose que je vais faire c'est d'allonger la pince de gouttage et de l'élargir de 5 mm. Pour l'allonger vous allez trouver le centre à l'épaule, le milieu des deux crans et le pivot de la pince et venir allonger de 1 cm. On élargit la pince de gouttage comme on l'a fait au devant on a rapetissé de 5 mm alors c'est la raison pour laquelle je vais agrandir la pince de gouttage de 5 mm pour que les épaules soient de même mesure et on va le faire du même côté qu'on l'a fait au devant donc vers la latérale 5 mm et on peut retracer avec notre nouveau pivot. J'ai décidé de placer le 5 mm dans la pince de gouttage et de la faire un peu plus profonde, c'est que pour les tailles fortes, le corps est plus rond alors ça va être bien utile pour avoir un meilleur ajustement. Maintenant la deuxième modification qu'on va faire au corsage de dos c'est pour que la longueur de la latérale correspondent à celle du devant où on avait enlevé 1 cm et vous allez tracer d'un bout à l'autre parallèle à votre ligne de taille. Pour la prochaine étape on doit mesurer la taille du gabarit et la comparer avec la mesure de taille de la personne pour laquelle on fait le gabarit. Moi ici à titre de référence j'utilise les mesures du tableau qui me dit que la taille doit être de 102 cm. Lorsque vous mesurez la taille, vous mesurez de la médiane jusqu'au premier côté de pince. On déplace la mesure sur le deuxième côté de pince. On peut mesurer jusqu'à la fin. Ensuite je me déplace sur mon devant et je vais mesurer de la latérale jusqu'à mon côté de pince ouvert. Puis je déplace ma règle et je continue jusqu'au deuxième côté de pince. Ça me donne ici 49 cm. Alors mon 49 cm c'est pour un demi corsage ce qui veut dire que je dois le multiplier par deux ce qui me donne 98 cm pour le total de la taille et je dois lui enlever comme je l'ai fait autour de poitrine le 2 cm d'aisance qui est inclus dans ma base de gabarit. Alors j'ai une taille présentement de 96 cm. Maintenant le calcul c'est que je prends la mesure dont j'ai besoin qui est 102 cm. Je soustrais la mesure que j'ai présentement qui est de 96 cm. Ça me donne 6 cm manquant tout le tour. Comme je travaille sur un corps de vêtement, je vais diviser ce 6 cm par 4 ce qui va me donner 1.5 manquant à chaque corps de corsage. Alors ici j'ai décidé de le faire de deux façons différentes pour le devant et le dos et avec mon échantillon réalisé je peux vous dire que la latérale reste balancée. Alors c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Le 1 cm du devant je vais venir l'ajouter à partir du côté de pince là où j'ai ouvert vers l'intérieur de la pince. Et je vais venir rejoindre ce point avec mon pivot. Alors ici je viens d'agrandir ma taille de 1 cm et demi. Pour le dos, comme je trouvais que l'angle était beaucoup plus prononcé que celui du devant, j'ai décidé de l'ajouter sur la latérale directement. Comme il va nous manquer un petit bout de papier, alors je vais venir en ajouter sur la latérale pour pouvoir ajouter mon 1.5 cm. Et je rejoins avec le point de sous-bras. Je vais pouvoir fignoler le contour de ma basse et je vais commencer avec le devant en pliant sur le premier côté de pince et je viens porter ce côté sur la ligne 1.5 cm déplacée. Maintenant j'ai écrit sur le papier qu'il y avait peut-être une petite correction à la taille. Vous jugerez par vous-même si vous en avez besoin. C'était une petite correction que lorsque je mettais ma règle à l'équerre sur la médiane, pour rejoindre le niveau de la pince, je devais enlever 2 ou 3 mm pour bien faire une belle ligne douce. Comme ceci. Et on vient courber pour rejoindre le deuxième côté de la taille partie latérale. Et on peut couper, on va du même coup obtenir le capucin de la pince. Maintenant je vais placer mes crans tout de suite. Et vous pourrez voir que la pince a légèrement agrandi. Maintenant on a fait une petite modification au niveau de la pince d'épaule. Alors pour celle-là aussi, on va venir plier sur le premier côté de pince. On ramène le premier côté sur le deuxième, puis on va venir tracer du point d'encolure en touchant le centre de la pince. Vous aurez certainement quelques millimètres à enlever au bout de l'épaule pour faire une belle ligne droite. Ici encore, on va venir découper en tenant la pince fermée. Comme ça, on va obtenir notre capucin du même coup. Le petit bout qu'on a coupé à l'épaule va nous servir à creuser l'emmanchure. Parce qu'encore une fois, la gradation standard a tendance à élargir un peu trop le corsage à ce niveau. On part du bout de l'épaule avec un angle droit, puis on va essayer de rejoindre plus ou moins la ligne de la partie du bas de l'emmanchure. Et voilà. Alors on va retirer cette partie. Maintenant, on peut dire que le devant serait terminé. La dernière petite chose, quand vous allez retracer votre gabarit sur du carton, vous allez venir tracer votre ligne de latérale complètement droite. Parce que la petite fermeture qu'on a faite a créé un angle qu'on doit éliminer. Maintenant, pour le dos, on va fermer la pince pour trouver notre nouveau capucin. Toujours le côté de la médiane en premier. On vient fermer. Puis avant de découper notre taille, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir replacer votre latérale devant, juste à côté de celle du dos. Parce que quand on a fait la fermeture encore sur la latérale du devant, vu qu'on est en angle, ça se peut qu'il y a un petit jeu qui s'est créé, et puis que ça n'arrive pas exactement comme le mien ici. Ce que vous pouvez faire, c'est juste venir prolonger sur une petite distance avec une ligne courbe. La ligne de taille va être plus douce. Et maintenant, on peut tailler avec la pince fermée. La dernière chose à faire pour le dos, ça va être de fermer notre nouvelle pince de vootage. Toujours le côté de la médiane en premier. Ensuite, on le ramène sur le nouveau côté de pince. Et on va venir corriger la ligne d'épaule. Ici encore, ça devrait couper un petit peu au niveau de l'emmanchure. Alors, je coupe tout de suite. Pour l'emmanchure du dos, probablement qu'elle pourra rester comme ça, mais je vous conseille encore une fois de venir les placer côte à côte. Vous avez un petit peu d'aisance, un 5 mm d'aisance à l'épaule du dos. Il devrait être réparti 0,25 de chaque côté de notre épaule. Alors, en coupant, la ligne s'est peut-être allongée. Gardez votre petit 0,25 dont vous avez besoin. Et puis, venez faire une minuscule petite correction dans votre emmanchure. Ça y est, on a terminé le gabarit pour taille forte. Vous pouvez maintenant le transposer sur du carton. Et la toile pour l'essayage. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'écrire et me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça s'est passé avec votre gabarit. Merci d'avoir été là et à bientôt! Sous-titrage ST' 501